Bonjour à tous, le moment tant redouté est arrivé, les Jeux Paralympiques, c'est terminé. Je vous propose de découvrir les tops et les flops de ces 10 jours de folie selon la rédaction de TV78. On commence par les tops et notre top 3 vaut le détour, je vous l'assure. En numéro 3, on retrouve le Versaillais Timothée Adolphe, annoncé comme une vraie star de ces Jeux. Le Versailles a remporté l'argent sur le 400 mètres T11 en s'écroulant dans la dernière ligne droite. Il remporte une deuxième médaille d'argent sur le 100 mètres à 3 000 mètres de l'or, rageant quand ça ne veut pas. Ça ne veut pas, on lui dit merci pour les émotions. En numéro 2, encore une sportive originaire de Versailles, Marie Patouillet. Elle a brillé sur la piste du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Livine pour sa dernière Olympiade. La sportive remporte l'argent et surtout une magnifique médaille d'or inattendue en poursuite. Et en bonus, ça nous a fait verser une petite larme quand elle est montée sur la plus haute marche du podium. C'est beau quand même les Jeux. En numéro 1, attention, en roulement de tambour, on vote pour Alex Portal. En paranatation, l'athlète de 22 ans a tout simplement éclaboussé de son talent la piscine de Paris La Défense Arena. Le sportif originaire de Saint-Germain-en-Lay a remporté 4 médailles, 3 en argent et 1 en bronze. Avec en prime un magnifique podium avec son frère de 17 ans, Kylian Portal. Ça restera l'une des images de ces Jeux paralympiques. Après les tops, on passe au flop. Et bien oui, c'est ça, la dure loi du sport. Or, à la troisième place, on retrouve une para-triathlète. C'est Cécile Sabourot, multiple championne de France, championne d'Europe. On pensait qu'elle allait tout embarquer sur son passage dans ces Jeux paralympiques de Paris 2024 à la maison. Et bien non, libinoise licenciée à 50 ans en Ibine, on ne remportera pas de médaille. L'athlète en e-sport termine finalement à la sixième place dans la catégorie à PTSU. Que dommage ! En deuxième position, une athlète qu'on adore ici chez TV78, qui nous a fait vibrer sur toutes les Olympiades depuis les Jeux de Pékin. Je veux bien sûr parler de Nantenin Keïta, l'ancienne pensionnaire de l'EA 50 ans en Ibine, qui a déjà remporté 4 médailles sur les Jeux paralympiques précédents. Elle termine 6e du 400 m T13 et elle a été éliminée en série du 100 m ici à Paris 2024. La porte-drapeau française ne pouvait pas faire mieux à 39 ans. A la première place de ce classement tant redouté, Suspense, une joueuse de tennis fauteuil. Pauline Déroulaide, on l'attendait tellement, on l'a vu dans tous les médias. Le public français l'attendait, elle est numéro 1 française. La sportive voulait participer aux Jeux paralympiques après son accident et surtout remporter une médaille. Ce ne sera pas le cas. Elle a été sèchement battue en simple au premier tour et ce ne fut pas mieux en double, une vraie déception. Merci mesdames et messieurs pour les émotions lors de Paris 2024. On se retrouve dans 4 ans à Los Angeles en 2028. Merci.